Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la création de nos rubriques personnalisées, ainsi que sa taxomanie qui va nous permettre de créer des catégories. Pour ceci, on va se diriger dans la partie administration du site, ACF. Ici, on peut voir qu'on a notre groupe de champs, ici, qui est relié directement à articles, et nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir notre propre rubrique ici, notre rubrique livre. Alors, donc actuellement, notre groupe de champs s'appelle InfoLibre, puisque ce sont des données qu'on va rentrer, et on va créer un type de publication. Je vais faire Ajouter, je vais l'appeler Libre. Comme ceci, je vais lui laisser faire automatiquement son truc. On ira chercher après notre taxomanie, puisque nous ne l'avons pas créé encore. Ici, on laisse en public. Hiérarchie, c'est si vous souhaitez avoir la gestion de la hiérarchie de vos catégories. Donc là, pour un défaut, on va laisser comme ça. Et on va passer en configuration avancée. Ici, moi, ce que je veux, je ne veux pas avoir l'éditeur, parce que maintenant, je voudrais avoir un affichage personnalisé. Et puis, je vais laisser ça comme ça. Je vais garder l'image en avant et les champs personnalisés. Dans Libellé, donc là, c'est très important. Il faut bien revoir tous les libellés, parce que de vérifier que les versions au masculin et les versions au féminin. Donc là, c'est bon, tous les livres, ça passe bien. Ça aurait été un autre nom en fonction de la publication que vous avez créée. S'il utilise du féminin, il faut en remettre toutes, etc. Donc là, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Visibilité. Je vais rajouter un petit icône. Je vais le mettre en position 2. Donc l'avantage de mettre en position 2, il va apparaître là au début. Et quand vous avez un compte, par exemple, pour un client ou pour quelqu'un qui ne voulait pas qu'il y ait une partie de l'administration, vous créez un compte auteur et il n'aura accès principalement qu'aux articles et à la publication que vous aurez créée. Donc là, ici, je ne change rien. Dans les URL, je conserve ceci comme ça. Et là, cette option est très importante. Il faut la cocher, parce que comme ça, maintenant, quand on ira dans Apparence, Éditeur de thème, on aura la possibilité de créer des pages dédiées à notre rubrique livre. Si vous ne le cochez pas, vous n'aurez pas la possibilité de créer des pages spécifiques. Donc là, un chiffre, il faudra seulement le cocher. Donc, ils le disent bien. C'est écrit ici. Pour le reste, on laisse comme ça. Dans les droits, on ne touche à rien. Là, il y a un chiffre. Si vous l'avez coché au début, vous l'avez re-coché là. Et dans REST API, on ne change rien. Donc là, je vais enregistrer. Et donc là, j'ai bien mes noms. Livre qui apparaît. Donc là, on peut voir, j'ai tous les livres et ajouter un livre. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer des catégories. Donc pour créer des catégories, on va se diriger dans la taxomanie. Ajouter. Et là, je vais l'appeler type de livre. Type de livre. Type de livre. Puis, on peut le laisser comme ça, pourquoi pas. Donc là, il me demande, cette taxomanie, à quelle rubrique elle va être raccordée. Donc nous, on va chercher livre. Donc pareil pour la hiérarchie. On va aller configurer. On va aller faire une configuration avancée. Et là, pareil. Donc après, on va faire des différents tris. Bon, moi, je le coche. Donc à voir selon les besoins, comment on fait, si on utilise ou pas, les différentes options. Libélez. Donc là, moi, ce que je veux, c'est le libélez du menu. Je veux qu'ici, on ne voit pas type de livre. Je voudrais qu'on mette tout simplement catégorie. Donc là, ce que je vais faire, j'enlevez ça et je vais mettre catégorie. Comme ceci. Donc pareil, on vérifie tous les... Bon, là, je préfère, mais on vérifie tous les éléments, s'ils correspondent bien, aux informations qu'on souhaite avoir affichées. Visibilité. On demande ce que ça affiche dans la partie de la... Quand on sera en mode tous les livres, qu'on puisse voir la catégorie, si on a créé des catégories, qu'on puisse voir les catégories dans lesquelles se trouvent les éléments. Donc là, on cloche cette option. URL. Bon, pareil, il y a l'hierarchie. Donc si on l'a activé, on le remet. Si on ne l'a pas fait, on lève comme ça. Donc par défaut, je vais laisser comme ça. Le reste, je ne touche pas. Et ici, je ne touche pas. Je fais enregistrer. Je retourne dans type de publication. Livre. Et là, je vais chercher type de livre. Et en enregistrant. Et maintenant, quand je suis ici, j'ai bien tous les livres. Ajouter un livre. Et je peux créer mes catégories. Donc là, on peut mettre policier. Je ne sais pas. Ajouter. On va mettre science. Fiction. Voilà. Ajouter. Etc. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans ACF, groupe de champs, infolivres. Et là, je vais dire que maintenant, toutes mes publications concernant ces champs ACF vont être attribuées à livres. Enregistrer. Enregistrer. Si je fais sur article, je fais ajouter un article. On peut voir, tout a disparu. Si je vais dans livre, ajouter un livre. Tous les aimants sont venus ici. Donc l'avantage d'avoir désactivé l'éditeur, c'est que vous voyez, je n'ai plus l'option de pouvoir insérer des blocs. Donc c'est assez sympa, parce que maintenant, je peux lisser ça ici. Je peux désactiver cette option dans les paramètres de taxonomie. Pour plus que ça apparaisse. Et là, on peut commencer à refaire notre saisie. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, livre 01. On va définir une image. Je vais mettre dans la catégorie science-fiction. Je vais aller chercher du faux texte. CTRL V. Date de parution. Allez, on va se mettre au 2. Auteur, on va l'appeler le grand. Email, on va mettre le grand. Arrobas, contact.fr. Site internet, on va mettre W. Alors, HTTPS. Alors, je précise une chose, c'est que vous pouvez mettre des informations ici, des aides à la saisie. Donc ça, ça se passe dans le ACF et le groupe de champ. On peut mettre des modèles d'exemple. Qui sont légèrement glisés, mais on peut écrire par-dessus. Slash, slash, www.google.fr. Comme ceci. Prix, on va mettre 150 euros. On va y mettre. L'auteur. Éventuellement, un fichier à télécharger. Sélectionner. Publier. Ah, j'oublie quelque chose. Et j'ai oublié les deux petits points. Donc là, c'est le genre d'erreur que vous faites si on ne met pas correctement l'adresse internet. Publier. Voilà. Donc là, j'ai créé ma taxonami. J'ai créé mon titre de publication. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer nos modèles de page afin d'intégrer directement nos éléments créés dans la rubrique « Livre ». Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501